Salut à tous, c'est Monté pour BestKicker. Pour cet épisode de l'Head d'Autopsie, vous pouvez le voir, on repart sur un format classique. Au départ, j'avais prévu de faire 3 vidéos de la session review, mais comme j'avais un peu pressenti, le contenu n'est pas extraordinaire. Les tables sont un peu mou, les tables cassent, il n'y a pas trop d'action, et je ne joue pas un poker exceptionnel, donc ça ne me semble pas super productif. Pour vous et pour moi, donc on repart sur du traditionnel. Et là j'ai quelques mains que j'ai jouées récemment, en tout cas dans le mois de septembre. C'est des mains assez intéressantes qui ne me semblent pas vraiment standards, mais ça c'est quand on essaie d'être un petit peu imaginatif et de ne jouer pas un poker vraiment à baisser. Donc c'est parti. Alors pour la première main, j'ai 10 ans suite à l'UTG, donc c'est complètement nuts. Donc j'open, c'est normal. Et je me fais très bête par le FWC2, NextBurnChamp, le NextBurnChamp, qui est, vous pensez qu'ils ne connaissent pas, vu que je ne pense pas que vous êtes trop sur les forums, M.U.S., etc. C'est un des règles les plus respectées en mistakes, il pose beaucoup. C'est un coach card runners depuis peu. Donc c'est un excellent joueur. Il a une réputation d'être vraiment agressif. Disons en fait, l'idée c'est qu'il arrive bien à lire les gens, et il les met facilement dans les spots difficiles en représentant des ranges crédibles, et en sachant quand les joueurs sont faibles. Donc c'est un petit peu toute la difficulté de ce genre de joueurs, c'est que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi contre eux, parce qu'ils savent ce que vous avez. Et si vous commencez à être un petit peu trop out of line, et commencez à vouloir jouer vraiment très bizarrement, vous allez vous faire attraper, et ils vont s'adapter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le jouer. C'est beau être un prochain champion du monde, on a quand même une bonne main. Donc tout le monde fold, et c'est à moi. Donc là, vous voyez qu'on est quand même deep, on n'est pas 200 blind deep, mais pas loin, on doit être genre 80-80 blind deep. On est, vous voyez, on est 80-80 blind deep, un peu plus. Donc là, la question, ce n'est pas fold, on a une vraiment très jolie main. On peut faire des bons semi-bluff post-flop, on aura pas mal d'équité, et on peut flopper pas mal avec des 7-9 suited, donc c'est un call facile, même hors de position contre un bon joueur. Donc je call, et le flop vient R-5-8, Rainbow. A priori, ça ne prend pas le meilleur flop ever. C'est vrai que ce n'est pas le flop parfait, on n'a pas flopé de pair, on n'a pas flopé de draw, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas horrible. Vous voyez qu'on a flopé quand même backdoor flush et backdoor quinte, ce qui semble assez négligeable, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est un terme récurrent dans mes vidéos, et vous allez souvent m'entendre dire ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour les joueurs qui commencent en cash game, mais c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour moi non plus. Et...